Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de littérature, de science-fiction. On parle de manga et aujourd'hui, on parle de racaille. Oui, on parle de délinquant, puisqu'on va évoquer, et plus qu'évoquer, le genre furieux. Et pour parler de ce genre incroyable, genre et bien plus, qu'est le furieux, j'ai avec moi des bandits de grand chemin. Mehdi, voilà, exactement, t'as planté le décor, directeur éditorial chez Pika. Écoute, bienvenue, parce qu'en plus, t'auras des petites choses à nous dire, mais on va y revenir après. C'est pas la première fois que tu viens nous voir, donc welcome back, comme on dit dans le jargon américain. Tu reviens des Etats-Unis, toi, non ? Exactement, mais moi je suis bilingue, tu sais. Donc voilà, à côté de toi, nous avons Fausto qui fait son retour, également. Très content de t'avoir parmi nous. Tu fais ton retour en plus sur cette émission spéciale, Furio, on t'a attendu spécialement pour la faire. Ça fait plaisir. Alors, t'es rédacte-chef de Mad Movies, du magazine Atom, qui fait énormément pour la culture manga et aussi pour l'anime. Et aussi, t'es D.A. d'Angoulême. C'est ça. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Bravo. Le casquette, sur ce crâne chauve. Oui, d'habitude, t'as ton petit chapeau d'ailleurs. Ouais, là, j'ai pas voulu défier ma chauvitude. T'as raison, il y avait un combat là. J'ai préféré assumer, j'avais un partenaire avec moi, donc… Et c'est le grand retour de Valentin, évidemment. Journaliste spécialisé, manga, animé, voilà, un crack du genre, qui habite juste en dessous la table. Donc il vient à quasi toutes les semaines dès qu'il y a un sujet. J'ai dit, bienvenue les gars, c'est la triade là. Alors, c'est un petit peu le cas de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on va faire cette émission spéciale Furio. Je vais mettre les choses au clair tout de suite. Cette émission, elle est faite avant toute chose pour quelqu'un qu'on aime tous, qui s'appelle Shaïd. C'est l'émission de sa vie, voilà. C'est une émission qui l'attend depuis qu'on a créée dans la légende. Il a dit, il faut qu'on fasse une émission Furio. Je lui ai dit, oui, il va y avoir un temps pour cette émission. Et le voilà. Alors déjà, le Furio, c'est quelque chose qu'on connaît peu. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le Furio ? Alors, c'est un genre. Au Japon, tout est genré, classifié. Et c'est le genre qui parle des jeunes délinquants. Il faut bien dire jeunes, parce que c'est une contraction. Nous, ce n'est plus possible, on n'est plus dans le Furio. Voilà, voilà. Ou alors Furio à la retraite. On pourrait avoir l'âme Furio, mais on ne serait pas un Furio soi-même. C'est une contraction d'une expression Furio, ko-u-i-shonen, qui est devenue Furio communément. Et ça veut vraiment dire jeune délinquant et action actif qui fait des mauvaises actions. Oui, parce que Furio, ça veut dire pas bon. Enfin, le terme Furio, ça veut dire pas bon, pas utile, enfin quelque chose de mauvais. Ce qui n'est pas bon. Le contraire de ce qui est bon, vraiment, littéralement. D'accord. Et donc, c'est toutes les histoires de jeunes délinquants, de voyous, de racailles, mais dans un contexte de collégiens, lycéens. Et sans le côté connoté que par avoir racailles, surtout chez nous, parce que je ne sais pas à quoi vous pensez quand on dit le mot racailles. Je pense à toi, Mehdi, mon passé, déjà. Non, ouais, des voitures qui brûlent, le karcher, des choses pas positives. Là où je pense qu'on va le dire aujourd'hui, il y a énormément de valeurs et de choses très positives derrière les mangas furieux et les personnages furieux. Le mot racailles n'est pas forcément le plus important. Après, c'est quand même délinquance. Oui, c'est de la délinquance. Après, on va y venir, c'est qu'il y a tout un... On va en parler un petit peu. C'est hors des clous de la société. On va y venir juste après, justement, sur tout l'aspect sociétal derrière ce genre. Donc, avant toute chose, furieux, c'est un genre, mais aussi un type de personnage. On peut reconnaître... Un type de personne, même. Un type de personne. Un type de personne à l'origine. En fait, ça remonte... Ce qui est intéressant, c'est de remonter un peu plus loin et même d'évoquer la mode, puisque c'est vrai que dans les années 70, il y a l'émergence d'une scène rock au Japon. Et ça, c'est très important d'en parler. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Heikishi Yasawa qui a littéralement inventé le style vestimentaire furieux. Littéralement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vu American Graffiti, donc un film de Georges Lucas. En fait, les fictions de délinquance juvénile, elles viennent des États-Unis à l'origine. Il y a des films qui sont très célèbres. Il y a American Graffiti, il y a Les guerriers de la nuit de Walter Hill. Là, on a vraiment des vraies bandes, en fait, dans ces films-là. Dans Les guerriers de la nuit, dans The Wanderers. Voilà, on a vraiment les bandes avec les archétypes, avec les blousons, avec les motifs, tout ça, etc. Voilà, avec ce qu'on appelle au Japon les punchperms. C'est vraiment le terme qui désigne leur coiffure. Et Heikishi Yasawa, en fait, qui a donc un groupe de rock qui s'appelle Carole, va aussi ouvrir une boutique de vêtements vintage qu'on peut encore voir aujourd'hui, enfin, qui a changé de nom et qui est à Cat Street. À Tokyo. À Tokyo, oui. Et lui, en fait, va justement voir graviter tout autour de lui des jeunes qui vont singer un peu les codes vestimentaires des greasers, donc, des rockers américains, avec des blousons noirs, avec des pantalons coupés, parfois un petit peu larges, tout ça, etc. Et puis, après, va s'agglomérer, effectivement, toute la scène, entre guillemets, Bosozoku, donc les bandes de motards, etc. Donc, comme d'habitude au Japon, ça part aussi d'une mode, que ce soit une mode vestimentaire, musicale, ou plus largement culturelle. Et après, en fait, ça infuse le manga. Ça part souvent comme ça, en fait, en réalité. Alors, restons deux minutes sur ces modes, parce que, en fait, de ces modes vont naître des codes. Là, on en parle, les codes vestimentaires. Il faut dire que c'est des choses qui sont vraiment très propres aux furieux, aux personnages furieux et aux genres furieux. On l'a dit, c'est la coiffure, c'est les blousons. Mais il y a énormément d'influences cinématographiques des États-Unis, des films que vous pouvez citer. Mais on a aussi, franchement, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à John Travolta aussi, quand même, au niveau du style. – Quand il dit griseur, grise, c'est grise. – Et la fièvre du samedi soir également. Il y a vraiment ce côté-là. En fait, est-ce que je me trompe en disant que toute cette mode va naître, en fait, aussi, avec la fin de l'occupation américaine, avec la fin des années 60, 70, avec une vraie influence américaine après la guerre, quoi ? – Pour moi, ça commence vraiment fin 50, dans le tout début. Mais après, oui, et c'est pour ça aussi que si on regarde géographiquement, ça vient plutôt du sud, là où il y avait, par exemple, Osaka, où il y avait une plus grosse occupation civile américaine, notamment le quartier Amémura, qui est encore une contraction, et qui était vecteur de mode, qui a lancé le premier mouvement punk, le premier mouvement rebelle avec tes permanentes, ta banane et tout ça. Mais vraiment, je pense qu'il y a aussi le mouvement littéraire, le Shintaro Ishizara, qui a écrit la saison du soleil, qui a lancé tout le cycle cinématographique des Taiozoku, où là, on a vu arriver toute cette jeunesse différente. Et ce qui est assez paradoxal, parce qu'on était dans un essor économique, et d'un seul coup, on a des gens qui vont devenir individualistes, là où avant, c'était toute la société. Et on en revient, du coup, au terme furio, donc il y a un autre mot qui pourrait bien définir ça, c'est un peu anticonformiste, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans ce que la société leur propose, et tout ça à la sauce un peu japonaise, parce que les influences sont les mêmes, finalement, au Japon et ailleurs. Nous, on avait Lucien de Franck Margerin, en BD, et eux, ils ont eu tout un tas de mangas. C'est leur blouson noir, en fait. C'est leur blouson noir. On pourrait un petit peu archétyper la chose comme ça. Et c'est les mêmes bananes, peu ou prou. Et puis, au niveau des uniformes, on a des choses vraiment très caractéristiques, comme le Gakouran, qui est vraiment cette tenue de collégiens, lycéens, souvent noirs, qui, du coup, fait très vite armure de furio. Et qui est détourné, avec des coupes un peu oversize, tout ça, etc., pour justement un peu pirater de l'intérieur, en fait, des symboles. C'est comment dépasser du cadre établi. Et quand, c'est pareil, il y a un moment, il y a eu une grosse mode, au début des années 80, sur le rasage des sourcils. Pareil, il y a eu des écoles qui avaient interdit, dans le règlement antérieur, interdiction de vous raser les sourcils. Et là, par esprit de provoque, boum, un million de... Enfin, un million, j'exagère un peu, mais beaucoup de gamins qui se sont dit, hop, allez, je me rase les sourcils, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'on n'a même pas précisé, mais là, on vient de parler du code vestimentaire. Mais un des codes aussi, c'est ces codes vestimentaires, c'est des bandes de jeunes, de délinquants, c'est des lycéens, généralement, qui, justement, se rejoignent et forment un crew. C'est ça aussi, l'esprit du furio. Je vais tout de suite embrayer sur le sujet qui arrive, c'est, avant toute chose, un genre qui reflète une réalité sociale. – Du coup, oui, parce qu'au Japon, on l'a dit, on a donné le contexte, on a donné le code vestimentaire, mais ce qui se passe, pourquoi ces jeunes veulent se mettre en marche de la société ? Parce que c'est un petit peu ça. Ils refusent une certaine société japonaise qui est établie, qui est peut-être trop archaïque pour eux, c'est ça l'idée ? – Après, c'est difficile de parler au nom de groupes entiers. Je pense qu'il y a des profils, effectivement, qui n'ont pas du tout envie de se fondre dans la masse et dans l'uniformisation, même si, paradoxalement, en fait, ils quittent un uniforme pour en rejoindre un autre, parce que tous ces groupes, en fait, ont des uniformes. À partir du moment où on crée un emblème, un fagnon, où on établit un nom de bande, on crée un second uniforme, que ce soit justement chez les Yankees. D'ailleurs, l'expression Yankee, avec deux i, en fait, elle vient d'Osaka, d'ailleurs, c'est une expression du Kansai. – Est-ce que le Yankee, justement, ce n'était pas le premier terme pour désigner le furiot ? – En fait, il y avait une autre expression aussi qui s'appelait Tsupari, qui était une expression qui désignait justement une mode vestimentaire qui détournait les codes des uniformes scolaires type. – Peut-être que les Tsupari aussi étaient quand même plus violents. Moi, je garde cette image de Tsupari, c'était vraiment les vrais durs, quoi. – C'est vraiment les pré-Yankee, enfin après, on est vraiment très technique. – C'est très riche, très technique. – C'est vrai qu'il y a des grands termes un peu majeurs. Tu parlais des beaux sosokos aussi tout à l'heure. Là aussi, finalement, c'est des furios, mais leur spécificité, c'est qu'ils sont souvent en moto. Et surtout, ils ont des vêtements, on va reparler un peu de mode, très amples, sur lesquels ils notent leur message, leur revendication, un grand coup de kanji comme ça. Et je ne sais pas, vraiment, c'est surtout rejeter cette société, se différencier et montrer qu'on n'est pas pareil. Mais du coup, ça crée des rivalités entre ces bandes-là. – Et c'est aussi ça, tout le sel de ce genre de... – Et c'est vivre pour soi. On en revient vraiment là-dessus. Le message, c'est je veux trouver ma voie, je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose. – À sur l'heure de vivre. – 100%, on est vraiment là-dessus. En plus, la société japonaise est une société hyper-héréditaire. Si tu es vendeur, si tu es pharmacien, tes enfants sont pharmaciennes et machin. – C'est en ça que je parlais d'archaïsme par rapport à la vision de ces jeunes-là qui refusent. – Complètement. Et comme on est dans un monde au début, avec un très très fort, un boom économique, le Japon a connu une croissance des années 60 jusqu'à la bulle quand elle éclate dans mi-80. – Mi-80, oui. – C'était un boom économique, c'était n'importe quoi. C'était assez riche. Et donc, ça ouvre un champ des possibles. Et donc, ça donne cette envie. – Et c'est pour ça, du coup, par rapport à ce contexte-là, très différent dans d'autres pays, on peut avoir ce genre de délinquance. On ne peut pas vraiment parler de classe populaire, du coup. – Ah, mais il y avait des bourgeois dedans. C'est-à-dire que voilà. – C'est une spécificité, quand même, qu'il y a du Japon. – Là où, chez nous, effectivement, il y a des délinquants, mais c'est aussi parce que cette délinquance, ils se la prennent en pleine tronche, de par les barres d'immeubles, la précarité, les barres d'immeubles où on leur a imposé de vivre. Ce n'est pas du tout la même approche-là, c'est vraiment plutôt le côté revendication que, du coup, ces personnages, ces gens, vraiment, portent sur eux. Et voilà, c'est ça qui est assez... – Et comme tu disais, majoritairement, alors c'était plus vrai avant, parce qu'aujourd'hui, économiquement, ce n'est plus la même chose, mais ces bandes se défiaient seulement entre elles. Il y avait vraiment ce côté... – Les civils étaient mis de côté ? – Ça ne brûle pas des voitures de police spécialement. – Voilà, on est en marche. Bon, ça jetait des canettes de bière à la police quand eux-mêmes leur jetaient des gros trucs à la tête, mais ça... – Oui, c'était un microcosme qui s'affrontait... – En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de petite délinquance, en fait, en vrai, au Japon, pour la simple et bonne raison qu'il y a une délinquance qui est celle des Yakuza et qui, en fait, domine... – Régule, oui. – Voilà, il y a une sorte de... Oui, il y a une sorte de régulateur officieux, ce qui fait que, voilà, après, il y a des... Parfois, le milieu des beaux sosokus, par exemple, peut aussi être l'antichambre du milieu Yakuza. – Très souvent, c'est malheureusement un cercle vicieux qu'on voit dans Bakuan Reto, qui est expliqué, où on va commencer, justement, à se chercher une identité, rentrer... – On peut commencer Chimpila, qui est vraiment la racaille, mais vraiment radubitume, quoi. C'est vraiment... Le Chimpila, c'est... Et après, on peut gravir les échelons. C'est vraiment la petite frappe. Donc, c'est même pas vraiment le furio, c'est une sorte de... – L'aspirant, l'aspirant. – Ouais, 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 voilà, ouais. – C'est quelqu'un qui fait le fou, mais dans son petit périmètre, que le Yakuza lui accorde. – Ouais, c'est ça. Mais ça peut être... On peut commencer à faire n'importe quoi dans une bande de jeunes, être un furio, ensuite être Chimpila, potentiellement bosser au zoku et finir Yakuza, même si, bon, voilà, aujourd'hui, tout ça a un peu changé. – Ouais, on va pas faire l'arbre généalogique des Yakuza, mais c'est intéressant. – Mais si on regarde, c'était un mouvement... C'était plus... Enfin, c'était pas juste un effet de mode, et c'est quelque chose qui a touché toute la population japonaise. – C'est un mouvement social, on peut le définir comme ça. – Le plus gros... – C'est les gilets jaunes japonais, quoi. – Ouais, moi, j'ai... – Avec pas les mêmes revendigations, hein. – Je trouve que vous les idéalisez un peu concernant le... – Le côté sociétal et social ? – Forcément, il y a quelque chose. Il y a de très, comme vous l'avez dit au départ, de ne pas vouloir se fondre dans le moule. Après, je pense que ces jeunes-là étaient très, très peu politisés. Je veux dire, on n'a pas affaire non plus... – C'est plus pour le symbole que... – Ouais, et puis c'est aussi pour un truc... – Pour la liberté. – C'est aussi pour la pose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de mode aussi, c'est-à-dire qu'il y a un truc d'esthétique. Et aujourd'hui, les fans, en fait, de ce type de mangala, ce qu'ils aiment, c'est les postures, c'est les dégaines, c'est les coupes de cheveux. Il y a quelque chose d'hyper iconique, voire de quasiment mythologique, en fait, chez le Furio, qui fait que ce sont des personnages qui deviennent bigger than life. Mais en réalité, voilà, c'est même quand on croise une bande de bossos au coup au Japon, très franchement, c'est juste des mecs avec des peaux trafiquées qui font du bordel, il n'y a rien de... – Aujourd'hui, c'est plus pareil, on va dire. – Non, mais il y en a encore un petit peu. – Oui, mais... – Ce n'est pas le même impact. – Ce n'est pas la dimension qu'on fante à ça. – Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas non plus dire qu'ils étaient aussi politisés que les jeunes qui manifestaient au Japon en 68. Il n'y a quand même pas les mêmes revendications et le même bagage intellectuel. – L'armée rouge ne sont pas tous venus de là, voire majoritairement étaient ailleurs, mais il y a quand même eu des groupes d'une taille incroyable. Le groupe des délinquantes du canto, à un moment, il recensait 20 000 membres. – Wow. – 20 000 membres, c'est... – Maintenant qu'on a parlé de délinquance réelle, maintenant qu'on a posé un contexte, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce genre-là, comment justement on en arrive à en faire un manga, puis des mangas, puis des animés, puis des films, et j'en passe, c'est des meilleurs. Qu'est-ce qui a été le pont, en fait ? Qui a été le premier à se lancer ? – Monsieur Benraba. – Le premier, je pense qu'il y a des titres précurseurs. – Oui, c'est ça, c'est ça, en fait. – Voilà, il y a quand même... C'est quoi, c'est... – Yusake... – Yusake Bancho, qui fait du sport, et la rédemption par le sport contre des voyous de lycée. – Qui fait partie de ses premiers mangas, vraiment... – Oui, c'est la préhistoire du Furio. – Mais même pas Furio, on parlait plutôt de Bancho, donc là, encore un autre terme, mais on va s'arrêter là après, promis. – Non, mais non, on peut y aller. – En fait, c'est le leader. – Ça, pour moi, c'est vraiment la première pierre à la construction du Furio. Je ne sais pas ce que vous en pensez. – Avec le scénariste qui aura scénarisé plus tard, à acheter un autre jeu. – Voilà. Donc, chez Shogakoukan, et ouais, Bancho, là, c'est le leader, mais dans ce contexte-là, c'est un peu... C'est le caïd, en fait. – Et là, on est en quelle année, là ? – On est en 50... 80... – Ouais, c'est ça, le manga qui va pas forcément nous parler de lycée, c'est pas le contexte-là où les personnages évoluent, c'est pas celui, forcément, des lycéens qu'on va plus développer après. C'est plutôt des jeunes qui vont pas à l'école, ou en tout cas qui la quittent assez tôt. C'est plutôt le contexte d'après-guerre, c'est plutôt... – La marginalité, quoi. – Plutôt la marginalité, voilà. Et là, pour le coup, la vraie pauvreté, parce qu'on est dans un pays qui essaie de se relever, donc... Mais on a des personnages un peu comme ça dans ce manga, donc édité chez Shogakoukan, dans Shonen Sunday, qui vont jeter un peu les bases de... aussi, l'esthétique dont on parlait. C'est-à-dire que là, voilà, on commence à avoir les prémices du Gakouran qu'on connaît, donc cette tenue-là, traditionnelle, on a cette... C'est même pas une casquette, c'est une visière, en fait. – C'est une visière, oui. Mise un peu sur le côté, c'est-à-dire que tout est un peu détourné, tout n'est pas boutonné entièrement. – C'est le costume officiel, mais ils le remixent un peu à leur sauce, donc ces personnages-là, déjà, visuellement, voilà, ils veulent se distinguer. Et aussi par leurs actions, et comme le disait Valentin, c'est aussi des personnages qui vont trouver leur adomption par le sport. Et de plus en plus, ces personnages comme ça, déviants, délinquants, vont réussir à se racheter en étant hyper performants dans le sport. Et ça, on le verra aussi dans des mangas plus dans les années 80, 90. – Oui, tu penses à Slabdink, notamment. – En France. – On en parlera de tout à l'heure. Mais comment ça se fait qu'on a justement associé d'abord ces personnages de délinquants à du sport, à cette… – Pas plat. – Il y a quelque chose qui… – Plein de raisons. Déjà, si tu te bats en permanence, physiquement, t'es quand même peut-être un peu plus apte en forme, tu te fais courser par les trucs. T'es jeune, le sport est super important au Japon d'une manière générale. – C'est très important, c'est intégré dans le système scolaire, d'ailleurs, c'est pas des petites activités d'EPS en fait, dans le système scolaire japonais, à partir du moment où on rejoint un club d'une certaine discipline, on va pratiquer ce sport généralement tout son collège, tout son lycée. – Et il y en a des clubs. – Et il y en a des clubs. Ça va du kendo au baseball, en passant par… – Un petit peu à l'instar du sport universitaire très important aux États-Unis où il y a une reconnaissance, on va dire, communautaire en tout cas. – On s'implique en tout cas et à tous les niveaux. C'est-à-dire que… Mais ça, c'est déjà dans la mentalité japonaise, mais une fois qu'on a fini sa séance, on range le matériel, on nettoie le dojo. Du coup, ça, ça a toujours été très important et ça véhicule beaucoup de valeurs positives pour les Japonais. Et là, dans ce genre de manga, c'est des personnages qui ont beaucoup d'énergie et au lieu de galérer, déjà, ça les fait sortir de leur galère et au lieu de mettre toute leur énergie à faire n'importe quoi et à casser des bouches, ils vont plutôt s'illustrer dans du sport et là, ça va être beaucoup plus positif pour les lecteurs de ces contenus-là. – Et parfois un peu conservateur. – Oui, c'est ce que j'allais dire. – Parce que du coup, t'as un personnage qui est un peu marginal et on va le faire gentiment rentrer dans le rang grâce au sport. – Complètement. On est loin de ce qu'on peut définir aujourd'hui comme le genre furieux où une bande affronte, une bande, il y a de la bagarre et il y a plein d'autres choses. Mais il y a ça aussi. – Après, il y a aussi l'évolution du storytelling. On ne s'adresse pas au même public en 70 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sérialisé, on veut les choses beaucoup plus vite, on n'est plus sur le même tempo. – Justement, comment le genre a grandi ? On est en 68, il y a les prémices d'un genre qui commence à être embryonnaire, on va dire. Comment on en arrive au furieux ? – C'est les auteurs qui ne sont plus les mêmes. En fait, c'est-à-dire que c'est les auteurs des mangas qui suivent, c'est-à-dire en courant 70 et surtout début 80. Je trouve que le vrai boom, c'est vraiment début 80. On a des auteurs qui ne sont plus dans le même contexte, qui eux sont allés plus loin dans l'école. Du coup, tout d'un coup, on a un contexte qui s'apparente plus au quotidien des lecteurs, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte scolaire. On n'est pas avec des personnages un peu plus livrés à eux-mêmes. Et à partir de là, il y a plus le côté quotidien au bahut. Et c'est aussi des personnages qui ont beau être des racailles qui sont dans le posing et tout, avec leurs bananes et leurs tenues, c'est aussi l'âge des premiers émois. Donc, on a vraiment des titres qui vont plus parler du quotidien de leur lecteur. Slice of life. Slice of life avec... Du shoujo. De la romance, en tout cas. c'est possible parce que, voilà, premiers émois, encore une fois, mais aussi quand même des lignes rouges, des fils rouges, pardon. C'est pas forcément que du slice of life répétitif. C'est rythmé au rythme des bagarres, mais il y a des vraies évolutions de personnages, des bandes qui commencent à 3 et qui finissent peut-être à 20 000, quoi. Donc, je pense que ça dépend des... Enfin, voilà, c'est venu des auteurs qui avaient un autre contexte et qui devaient donner aux lecteurs quelque chose de plus... quelque chose à quoi s'identifier. Et tu parlais des années 80. Fausto, tu rejoignais Mehdi là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80 pour le genre furieux, du coup ? Pour le coup, le vrai genre furieux est clos. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des personnages de mauvais garçons qu'on pouvait voir dans des histoires qui n'étaient pas des mangas de furieux, mais c'était souvent des personnages isolés et ça, en fait, on en voyait un nombre incalculable de shonen. Il y a eu des titres qui sont un peu effectivement préhistoire du furieux où c'était des mauvais garçons qui n'étaient pas vraiment intégrés à la société, un titre notamment comme Otokogumi de Ryoichi Kegami, donc le dessinateur de Crying Freeman. Et après, effectivement, il me semble que le premier titre furieux à avoir acquis ces lettres de noblesse c'est vraiment Bebop High School et c'est en 83, je crois. 83, oui. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là que le boom commence et comme d'habitude dans le monde du manga et au Japon, à partir du moment où il y a un boom, il y a plein d'œuvres qui viennent en fait… Le train de la hype. Voilà, qui sortent, il y a beaucoup de déchets, il faut dire aussi ce qu'il y a dans le furieux. Finalement, quand on fait un panorama complet de ce qu'est le genre, quand on regarde la production au Japon, j'entends pas ce qui a été édité en France, il y a beaucoup, beaucoup de mauvais titres. Finalement, les très bons titres, on a un peu de chance, c'est ceux qui sont sortis, bon, pas tous, ou ceux qui sont peut-être sortis, mais du coup, la production est quand même assez pléthorique avec des singularités selon les titres, avec des titres parfois qui sont peut-être un peu plus axés, justement, on parlait des Bosozoku, mais parfois sur le milieu de l'automobile, parce que Bosozoku, c'est des motos et des autos aussi. Donc, c'est vraiment dans les années 80 que le style se déploie et puis après, je ne vais pas spoiler la suite de cette émission-là, je pense que vous allez en parler avec un pinacle qui est atteint à un certain moment. Mais franchement, je pense que le titre-là que tu cites, il vaut le coup d'être cité, donc Bibop High School, publié par Kodancha dans le Young Magazine, là, pour le coup, je crois qu'il compte près de 50 tomes, enfin, c'est une série fleuve, où là, il y a vraiment précisément ce que je décrivais un peu, c'est un duo de furiaux, de délinquants qui font la loi dans leur lycée, vraiment, tout le monde les craint, c'est des boss, ils vont même chercher des noises à des plus grands queues, voire à des yakuza, je crois, mais ils n'ont pas de meufs. Donc, en fait, c'est ça, leur vraie préoccupation, ce n'est pas d'affronter une bande rivale, c'est, en fait, d'essayer d'enfin conclure. Et du coup, il y a vraiment un décalage, c'est aussi un des premiers furiaux où l'humour est peut-être pas au même niveau que la baston, mais presque. En tout cas, il y a un charisme, mais aussi un attachement parce qu'ils sont bêtes, mais bon, on les comprend, ils sont jeunes, ils découvrent. Et je trouve que, ouais, ce titre-là, vraiment, qui va avoir 40 ans déjà, l'année prochaine. Très populaire au Japon. Très populaire, qui a eu beaucoup d'adaptations en animé. Moi, franchement, c'est un de mes premiers chocs de série furiaux parce que j'avais vu l'anime était sorti chez nous en VHS. en VHS, chez le manga. La VHS, allez, sur Google. En commentaire, on vous expliquera. C'était les OAV qui étaient sortis parce que c'était... Ouais, pas la série qui était... On a vu les OAV qui étaient vraiment... Pareil, ça nous a branchés tout de suite. Ouais. Et ça a posé le marqueur de style qui fait que, dès qu'on a vu un certain de nos titres sortir, après, en manga, on a vu... On peut en parler de ce titre puisque là, il y a beaucoup de... Je crois qu'il y a un plan qui est à spoiler. Voilà. Allez-y, les amis. Donc, Roku Denashi Blues, quand il paraît... Déjà, au Japon, il est un vrai phénomène et puis quand il paraît en France et quand il reparaît maintenant en France, on lui souhaite le même phénomène. Parce que, petit aparté, tu réédites le titre. Voilà. On est très fiers à Pika de rééditer Roku Denashi Blues qui était sorti sous le titre de Rakaï Blues du coup, il y a presque 20 ans. Il y a trop longtemps. Presque 20 ans chez Gélu. Qui n'était pas terminé. Il n'avait pas été... Ils étaient allés au bout. Si, ils étaient allés au bout. 42 tomes. Je les ai allés à la maison. D'accord. Tu vois, je pensais que ça n'avait pas été terminé. Ils n'ont pas sorti le volume qui regroupe les pages, les interchapitres avec juste les bonhommes en SD qui est un volume séparé. Mais bon, c'est publié dans la série. En tout cas, voilà, Pika, ça inaugure une nouvelle collection qui s'appelle Pika Masterpiece et l'idée est de réunir des chefs-d'œuvre dans les catégories reines du manga et là, c'est parfait qu'on fasse une émission sur le genre parce qu'on estime que le fouriot est une catégorie reine du manga et là, c'est vraiment un des titres les plus emblématiques. On y reviendra un petit peu après parce qu'on va parler du genre en France et peut-être le fait qu'il ne soit pas aussi représenté qu'on le souhaiterait. Donc, Valentin, je te redonne la parole. Tu parlais de ce titre formidable, Gros succès au Japon. Gros, gros succès au Japon qui, pareil, repose des bases. Donc, comme il disait, on est commencé à avoir de la comédie qui a donné plein de suites, qui a inspiré un peu GTO, qui a inspiré beaucoup GTO, qui a inspiré Kyokara Orewa aussi en un sens et les côtés parodiques et il y a ce recentrage de... On est en quelle année là ? On est en fin des années 80 ? 88. 88. Et donc, il y a ce recentrage sur le côté vraiment classe et peut-être suivre peut-être un personnage qui va se distinguer et qui va essayer d'exprimer sa... On revient sur sa fureur de vivre et sa rage parce que lui, typiquement, justement, doit devenir moine, doit devenir moine et lui, il ne veut pas, il veut devenir boxeur professionnel et donc, il va... On a vraiment un parallèle avec l'auteur d'ailleurs. Avec Morita, oui. On peut parler, tu peux nous parler un petit peu de l'auteur, Fausto ? Effectivement, il y a un vrai parallèle à faire entre Morita et son œuvre parce que lui, effectivement, est issu d'une famille de moines. Il a même été rappelé à un moment. Donc, je crois que c'est un de ses éditeurs qui lui a sauvé la mise. Et c'est vrai qu'il est très jeune quand il commence, j'allais dire Rakai Blues, pardon, Rokudenashi Blues. Ça va venir, ça va rentrer. Oui, ça va être... Ça va s'imposer, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce qui est intéressant, en fait, moi, je trouve, c'est qu'il a apporté stylistiquement parlant, graphiquement, en fait, quelque chose que le genre, en fait, n'avait jamais vraiment connu, ou en tout cas, parfois effleuré, c'est-à-dire un niveau de réalisme dans le dessin. L'esthétique, est-ce qu'on peut dire que l'esthétique Furio, elle est sublimée, elle est peut-être même... Le vrai point de départ esthétique, il est magnifié avec ce titre-là. Oui, parce que c'est un grand figuratif, en fait, Morita, c'est-à-dire que c'est quelqu'un... Tout à l'heure, je parlais d'Ikegami, mais donc, c'est dans la lignée des Ikegami, des Haratetsuo, dont il a été l'assistant. C'est quelqu'un qui, justement, va essayer de pousser le niveau de réalisme le plus loin possible afin que les combats puissent être ressentis de manière physique par le lecteur. Et je pense que c'est le premier, justement, Furio Banga à avoir cet impact quasi-sensitif, en fait, sur le lecteur. Et c'est ce qui fait que le titre, d'ailleurs, qui n'a pas rencontré un succès immédiat, immédiat, pré-publié dans le célèbre Weekly Shonen Jump. Je crois que, d'ailleurs, en plus, on a des reliques. Alors ça, le premier. Premier chapitre de la série dans le Shonen Jump. Oui, déjà, c'est aussi un choix du Jump, du Shonen Jump, de publier... Ça a toujours été un titre qui a laissé sa chance aux jeunes, en fait, depuis sa création 68, la politique du Jump, c'est de laisser des jeunes auteurs s'épanouir. Et ça leur a valu beaucoup de succès et parfois des échecs aussi, mais ça leur a permis aussi de faire éclore des talents monumentaux. Et c'est un titre qui avait d'autant plus sa place dans le magazine que là, Fausto parlait de réalisme et tout. En fait, Morita, lui, les histoires d'aventure, les shonen fantastiques, les kamehameha, les pouvoirs, ça l'ennuie. Toutes les conneries de fantasy. Je ne sais pas s'il s'exprime en ces termes, mais en tout cas, lui, ce qu'il lui a toujours davantage plus, c'est le côté réaliste. Et c'est pour ça qu'il avait sa place dans le jump, c'est qu'il complétait toutes les séries qui constituent le magazine. Et il a pu s'illustrer comme ça. Et du coup, grâce aux planches que vous partagiez, on n'est pas dans Dragon Ball, on a un kamehameha sur une double page qui va s'échouer sur Freezer. Par contre, on a un coup de poing et c'est la même intensité qu'un kamehameha. C'est-à-dire que sur des fois plusieurs doubles pages, on a l'amorce du coup de poing, l'impact sur le visage de l'adversaire et comment une dernière, troisième et dernière double page pour le voir finir dans le décor. Donc il y a une telle intensité que ça vaut largement l'intensité de d'autres shonen du magazine. Donc c'était publié, je crois que c'est 83, Dragon Ball, donc ça commence cinq ans après Dragon Ball. On a cette œuvre et peu de temps après, on a Slam Dunk. C'est ça, il y a un avant et un après, très concrètement. Ça fait partie des titres majeurs du magazine. On peut dire que c'est ce titre-là qui va lancer après toute une mode, même si on a eu plusieurs titres, on l'a dit. C'est vraiment Bebop High School qui lance la mode. Après, c'est là et qui définit un nouveau canon. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Elle sublime. C'est ça. Et après, on va retrouver tout un tas de personnages de type furieux dans plein d'œuvres différentes. On en retrouvait déjà avant, mais j'ai l'impression qu'après, c'est un archétype dans le shoujo aussi. Voilà, dans le shoujo, dans le shonen, on a, je pense, même Yu Yu Hakusho, par exemple. Surtout Yu Yu Hakusho. Voilà, c'est flagrant, mais ça va influencer plein de choses par la suite. Pourquoi cette œuvre-là, elle a autant d'influence sur tout un genre, mais au-delà même du genre furieux, sur plein de genres différents ? Elle a été libératrice. Elle a été libératrice parce qu'elle, déjà, dans sa tranche de vie, il a une pléthore de personnages qui arrivent et donc il va attaquer plein de problématiques. Donc on a parlé de, c'est un écho de la société, les auteurs eux-mêmes regardent la société, la comprennent, peut-être même influencés aussi par les questionnaires qu'ils reçoivent et sentent des trucs. Mais Morita est hyper intimiste dans cette œuvre et ça touche tout le monde. Moi, en tant que Français, 90% de ce qui se passe dans Rokunenashi Blues, je ne devrais pas raisonner. Ça ne devrait pas raisonner avec moi. La vie de lycée japonais n'a rien à voir avec la nôtre. Nos UNSS n'ont rien à voir avec les clubs là-bas. Les embrouilles, ben non, il y a des guerres entre bahus. Et les codes vestimentaires. Les codes vestimentaires. Je me permets, mais il faut préciser que quand ça apparaît, donc fin des années 80, quand ça arrive plus tard en France, c'est des codes vestimentaires qui peuvent paraître ringards pour nous à l'époque. C'est pour ça, nous, on ne connaissait plus les uniformes. Voilà, on n'est pas dans les coupes bananes, tout ça, c'est des choses, et c'est pourtant des choses qui vont nous toucher, comme tu le dis, et qui vont même créer un, on va dire, un fantasme de sape et toute une mythologie, comme tu le disais, Fausto, tout à l'heure, qui, encore auprès de jeunes aujourd'hui, qui continuent à aimer et à revendiquer. Moi, je suis vraiment très surpris par, j'ai vu qu'il y a des sites de fans, il y a des comptes Twitter, Furio Gang, on n'a pas les cités, et en fait, il y a le groupe Rise of the North Star aussi, qui est un groupe de hardcore, et c'est vrai que j'ai été, oui, exactement, j'ai été très surpris, en fait, de voir l'impact un peu à rebours qu'a eu cette culture et cette expression sur le public français. Alors, ça reste quand même très niche, il faut dire ce qu'il y a. Fausto, tu sais quoi ? On a un petit jingle, donc on va le lancer. Ok, vas-y, lance le jingle. Parce que oui, c'est un genre mésestimé en France. Mais oui, Fausto, tu viens vraiment d'introduire une caractéristique majeure. Appelez-moi l'introducteur. Au contraire, de plein de genres différents. Là, on a un genre Furio qui, pendant des années, passe inaperçu ou presque en France. En vrai, il est quasiment toujours passé inaperçu. Moi, je suis, je le disais précédemment, très surpris et agréablement surpris de voir qu'effectivement, on a un public extra-japonais qui s'intéresse à ses œuvres, qui s'intéresse à cette mode. Mais, je ne sais pas... Mais 30 ans après. Oui, dans le milieu des années 2000, même si on remonte pas très très loin, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai que, alors après, je pense que c'est vraiment global. C'est-à-dire qu'on en revient aussi toujours un peu à la mode. La mode japonaise n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Il y a des grandes marques japonaises que maintenant, on peut trouver beaucoup plus facilement, qui ont vraiment pignon sur rue, il y a des collabs, etc. Enfin, tu sais très bien de quoi je parle. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir comment une culture qui reste quand même un peu niche, même au Japon, mais bon, sauf qu'une niche au Japon, ce n'est pas une niche en Europe, a fini par percer et arriver tardivement et motiver des jeunes fans, lecteurs à faire des sites internet, des blogs, des comptes Twitter, des chaînes YouTube, etc. Ce sont tous des collectionneurs compulsifs. Moi, je suis vraiment assez… – On les salue, on en a quelques-uns en loge. – Non, non, bien sûr. Moi, je suis vraiment assez épaté parce que c'est vrai que c'est quand même tellement local, vraiment tellement local, même si le paradoxe, c'est que c'est local, mais en même temps, ça s'hybride effectivement avec cette culture nord-américaine, etc. mais moi, je suis hyper étonné de voir à quel point ça a fini par gentiment et lentement prendre. – Alors, est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer déjà avant tout par Internet ? Déjà dans un premier temps, l'arrivée des réseaux sociaux ? – Le pouvoir d'achat aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que les jeunes à l'époque, quand les premiers mangas sortent, sont jeunes et maintenant, on a plusieurs générations de lecteurs. Donc, ce n'est pas que des 15 ans qui lisent du Furio. Je pense qu'on se s'amuse. – Même pas du tout des 15 ans. – Je pense que c'est plus des gens de notre génération – Ou parfois un peu plus jeunes aussi. – Oui, oui, moi, je suis… – Moi, je trouve que, ouais, plusieurs… – C'est beaucoup plus jeune que nous, si je peux me permettre, beaucoup plus jeune que nous, je pense. – Il s'en empare et c'est vrai que je pense qu'Internet a favorisé, voilà, le fait qu'on ressorte ce genre de classique comme Rocco Denashi Blues, mais c'est aussi parce que ça a extrêmement bien vieilli et que c'est très qualitatif. – Parce que c'est majeur aussi. Dans une œuvre comme celle-ci, pour moi, elle est majeure et justement au même titre que certains autres. – Et je pense que cette nouvelle génération de lecteurs aussi, a envie de se tourner vers des classiques. La base, c'est quoi la base ? – La culture. – Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. On parlait de tenues un peu ringardes, c'est quoi ces faux loupards ? Sauf qu'en fait, ils sont hyper charismatiques. Et ça, c'est grâce, effectivement, à la puissance de ce dessin, de cet auteur qui a été, du coup, on l'a dit, l'assistant de… de l'auteur de Kuto no Ken, peut-être. – Je trouve que c'est normal que quelque part, il y a un côté un peu viral. On a envie de faire partie de cette bande et quand on s'intéresse à l'œuvre, l'histoire et ses personnages et à l'auteur de ses dessins. – Une question business. Est-ce que vous, chez Pika, quand vous voulez rééditer le titre, vous rééditez parce que vous voyez qu'il y a quand même un public ou, justement, uniquement pour dire, même s'il n'y a pas le public, on va tenter de l'amener au public ? Est-ce qu'il y a un risque commercial derrière ? – Complètement. Complètement. Encore une fois, on parle d'un manga qui date de 88. – C'est du patrimoine, non ? – Alors, pour notre collection, je n'aime pas trop le côté patrimoine. – Non, non, mais je ne parle pas de la collection, mais en fait, 88… – Ah oui, oui. – Moi, j'appelle ça le socle culturel. – C'est un peu long, mais je préfère. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, notre édition va faire 25 tomes, on parle de tomes qui seront entre un peu moins de 340 pages et 360 pages, c'est des beaux objets, voilà. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'éditeurs de GTO, de Toru Fujisawa, dont on n'a pas assez parlé là aujourd'hui, on a toujours eu envie de publier Morita parce que c'était inadmissible que Roku des Nashi Blues n'existe pas. voilà, GTO, Onizuka, c'est un petit peu un descendant aussi de tout ça, il y a un côté, enfin… – C'est des contemporains, c'est des auteurs contemporains, Jung, GTO… – Non mais je veux dire, le personnage, c'est un descendant du Furio et il est lui-même Furio, voilà. – Il a été du coup, – Il a été, il a été. – C'est ça, et nous, en tant qu'éditeurs de GTO, avec, voilà, le Furio existe chez Pika depuis plus de 20 ans, il n'en est jamais parti puisqu'il y a toujours des spin-offs qu'on propose autour de GTO et le fait de voir cet auteur pas disponible alors qu'on l'a dit dans le Shonen Jump, il avait sa place, il était au niveau des plus grands, et bien en fait, voilà, il y a eu un déclic, c'est-à-dire qu'on a toujours eu envie de trouver le bon timing pour le rééditer et le déclic, ça a été l'exposition des 50 ans du magazine du Jump au Japon que j'ai eu la chance d'aller voir et là, c'était incroyable de voir comment pendant cette exposition, l'oeuvre était mise en valeur, comment elle était si bien représentée au même niveau que l'oeuvre. Il y avait des planches originales, il y avait une super scénographie, pourtant il y en a des titres dans le Jump et il était mis au même niveau que les classiques qu'on connaît, les Slam Dunk, les Dragon Ball, les Yuakusho, les Tsubasa, alors je crois que c'était pas la même expo mais qu'importe. Et là, vraiment, le soir même, on dînait avec Shueisha et j'aurais reparlé de Morita et après, il fallait trouver une approche pour revenir sur l'oeuvre de cet auteur et là, Pika Masterpiece, on se dit que c'est le bon écran. C'est quand la date de sortie ? Premier juin. Premier juin, ça arrive vite. On parlait tout à l'heure du fait que tu sois surpris, Fausto, du fait que le genre vive cet essor-là maintenant. Il y a quelque chose pour moi qui, maintenant on va parler d'oeuvre référence parce qu'il n'y a pas que Rakaïbous, pardon, j'ai donné un nom erroné. C'est pas possible, vous savez dire Jujutsu Kaysen, vous savez dire Boko Aureto, c'est pas dire mais il y a d'autres oeuvres et pour moi, ce qui a participé également, après peut-être que je me trompe, mais il y a eu une adaptation live d'un manga très très célèbre qui s'appelle Croze, il y a eu une adaptation live qui est parvenue jusqu'à nos frontières et qui a finalement, je pense à la Croze Zero par exemple, qui a touché certaines personnes qui ont manifesté après cela un intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou il n'y a pas eu d'influence tant que ça ? Oui, il y a eu une vague à un moment, Croze, par l'intermédiaire des films notamment, parce que Croze en termes de furieux manga c'est en les débuts des années 80 aussi je crois. On est à la même période, on est en plus là pour le coup sur un auteur qui va s'hyper spécialiser parce qu'il va créer son univers complet, les lycées qu'il va mettre en place, il va les exploiter en racontant l'histoire de Suzuran, l'histoire de Honsen, on va voir derrière aussi ceux qui vont évoluer, qui vont sortir du furieux et devenir des Yakuza ou autres, et de génération en génération il y a un côté aussi transmission très très important et en fait Croze c'est l'histoire d'une rencontre ratée parce que ces films qui ont bien marché ne sont pas sortis en même temps, le manga n'est pas sorti en même temps. Attention, les films ne sont pas sortis en salle. Non, 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 mais ça est disponible en... Les films sont sortis en vidéo chez One Side et ils sont sortis uniquement parce que c'était Takashi et Minike qui les avait réalisés. Très honnêtement, si ce n'était pas Minike, les films ne seraient jamais parvenus chez nous. Sachant que One Side avait déjà sorti pas mal une collection d'ailleurs. Voilà, ils avaient déjà pas mal... C'est un éditeur qui a beaucoup fait pour le cinéma asiatique de manière générale mais c'est vrai que c'est Minike qui a fait en sorte que Croze puisse... On a encore besoin aujourd'hui de vecteurs qui portent des œuvres. On le voit d'ailleurs quand on va... Je vais faire un truc qui a rien à voir mais quand on parle de dessin animé aujourd'hui vous voyez dans la majorité des journaux on va vous dire le nouveau Miyazaki sur plein de trucs et c'est pareil pour le cinéma. Donc on a Minike, on a Kitano qui permettait d'ouvrir des portes et effectivement de raccrocher. Donc avec sa notoriété qui était quand même assez forte même en direct ou vidéo ça a suffisamment marché. On a manqué de relais pour que la boule de neige prenne tout de suite. Oui, c'est dommage de ne pas avoir eu l'impulsion justement du film qui permette par la suite de sortir les mangas. C'était peut-être... Après c'était il y a quelques années. On parle de 15 ans peut-être un petit peu moins. C'était pas le même marché. C'était une année peut-être. Donc c'était pas le même marché c'était pas le même sœur. Pas la même cible aussi en fait. Pas la même cible. Parfois les cibles ne se croisent pas forcément et c'est vrai que parfois il y a des amateurs de cinéma qui ne disent pas forcément de manga ou des lecteurs de manga qui ne vont pas forcément voir des films asiatiques ou japonais qui sortent en salle. Donc c'est vrai que c'est compliqué c'est vraiment une sorte de... Il faut vraiment capturer la foudre en fait à un instant T. Et puis ce n'étaient pas la niche restait plus niche. Donc voilà on n'était pas encore dans quelque chose qui puisse être virale comme aujourd'hui. Ah oui complètement. Donc à part Krause on a quoi ? Parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de l'émission. Moi j'aimerais bien citer un titre. Mais cite tous les titres que tu veux. C'est un titre Akita pour que je te fasse une... Non. Mais après c'est vrai que c'est très intéressant on pourrait parler aussi justement de l'ADN des titres Akita Chatan. Parce que c'est peut-être l'éditeur de manga de Mauvais Garçon. Oui. C'est comme une... Non mais voilà rapidement pour ne pas interrompre Fausto mais c'est vraiment une pièce fondatrice c'est super de le citer. Et vraiment voilà la tradition d'Akita Chatan alors ils ne font pas que ça il y a Iruma à l'école des démons plein d'autres titres plus Mass Market mais le Shonen Champion quand même a une tradition de ligne éditoriale très très furiaux. Très virile on peut dire. Très virile voilà. Très testostéroneux. Très prolo en fait. Parce qu'en gros c'est vraiment les gars qui lisent les magazines de pré-publication d'Akita Chatan. C'est plutôt des livreurs des gars sur les chantiers etc. que tu vois parfois à la pause. Bon maintenant tu ne vois plus parce que tout est dématérialisé donc les gars ils n'ont plus de magazine entre les mains mais globalement c'est plutôt cette cible-là. Et voilà donc c'était juste pour citer cet éditeur et ce titre qui mériterait maintenant de revenir parce que c'est une des pièces fondatrices du genre Furio clairement. D'accord. Et Fausto t'allais parler ? Il y a un auteur en fait qui est très peu connu malheureusement en France et je pense que son manga est sorti à un mauvais moment et justement c'est très intéressant dans la manière dont il fait revenir les codes américains dans un contexte un peu furio-isant c'est Santa Inoue avec Tokyo Tribe. En fait Tokyo Tribe c'est littéralement une sorte d'update du furio mais à la saucy pop. Mais c'est plutôt populaire quand même Tokyo Tribe. il y a eu un animé qui a eu un film live réalisé par ce notion. Glenna avait commencé l'apparition et a dû l'interrompre et c'est vrai que c'est un titre qui était vraiment hyper précurseur en termes de mode ça ressortirait aujourd'hui que ça parlerait puisque les gars sont tous habillés oversize dans des fringues un peu à la bape tout ça etc. Et il y avait vraiment quelque chose C'est très osé aussi Après il a vraiment progressé donc c'est le cousin de Tayo Matsumoto Santa Inoue aujourd'hui il vit aux Etats-Unis par ailleurs et donc il est complètement immergé dans la culture américaine et lui il a vraiment évolué parce que Tokyo Tribe il y a plusieurs Tokyo Tribe et dans le 2 en fait c'est à partir de ce moment-là qu'il avait évolué graphiquement vers un style un peu plus réaliste et puis après par la suite il est devenu vraiment très très réaliste mais on est vraiment sur un pur manga de furio mais avec des codes hip-hop Oui c'est très hip-hop voir skate dans certains trucs il y a un vrai truc mais avec on retrouve les figures de marginaux on retrouve les mauvais garçons on retrouve la ville on retrouve la bande la clique sauf que malheureusement c'est sorti trop tôt ça n'a pas pris et j'aimerais bien qu'un éditeur remette cet auteur sur le devant de la scène parce que c'est un auteur hyper talentueux Dommage que tu ne connaisses pas Medici et Pica Écoute c'est vrai Il a la pression là maintenant Il s'est sorti il n'y avait pas de réseaux sociaux non mais en fait c'est exactement ça le titre est sorti à l'époque le hip-hop japonais ça n'intéressait quasiment personne la mode japonaise c'était réservé à ceux qui avaient l'argent pour aller là-bas ou qui achetaient du faux babe sur Ebay et du coup c'était vraiment hyper hyper niche alors qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux on pourrait vraiment pousser un peu cet auteur là et remettre en avant Tokyo Tribe C'est un auteur vraiment un auteur très talentueux qui se distingue je ne savais pas que c'était le cousin de Matsumoto parce qu'en plus j'allais te parler de son style qui me fait penser à Matsumoto Matsumoto qui a quasiment fait du furio avec Printemps Bleu qui est un manga où on a des mauvais garçons dans une école etc alors après ce n'est pas du tout Rocco Denashi Blues mais on a encore ces figures de lycéens marginaux mais oui en tout cas Santa Inoue c'est un très bon auteur qui illustre bien ce joueur-là toujours actif en plus toujours actif il y a une marque qui s'appelle Santastic il a fait des mais c'était vraiment quelqu'un qui était connecté à Nigo à SkateSync donc à la vraie mode et culture hip-hop du japon exactement parce qu'en fait après la culture rock en gros au Japon tu as eu elle a évolué bien sûr tu as eu la culture US qui est arrivée c'est le breakdance au Japon très très populaire mais de toute façon encore une fois il faut rappeler vous l'avez justement très bien rappelé c'est que le Japon fonctionne par mode et par phase aussi donc c'est vraiment des phases qui sont plus ou moins longues des modes qui sont plus ou moins longues mais qui s'inscrivent en tout cas chez certaines communautés qui vont après nourrir et se nourrir de ces cultures-là Valentin si tu avais des titres à phares et références dans le Furio à recommander qui ne sont pas sortis ou pas sortis histoire de faire découvrir peut-être aux gens qui ne connaissent pas en sortie bien sûr on a déjà cité Roku Denashi Blue enfin en sortie dans une semaine mais moi ça serait Baku Enreto vraiment achetez-le c'est pas normal qu'il ne soit pas en pile dans toutes les librairies bien sûr Young GTO titre idéal pour comprendre vraiment ce que c'est que le Furio il est très autobiographique on voit tous les et complètement autobiographique et en parlant d'autobiographie Tokyo Revenger il n'y a peut-être pas besoin de le mettre en avant mais il y a eu un gros impact et ça a repopularisé j'avais tout un chapitre sur Tokyo Revenger pour dire non non mais on n'aura pas le temps mais pour dire que c'était un petit peu le nouveau souffle en France en tout cas un élément porteur ça a permis en changeant un tout petit peu le paradigme en rajoutant ce côté fantastique parce que Shane va me taper sur les doigts et va me dire ah non pour moi c'est pas vraiment un Furio et il a raison il n'est pas sur le plateau il a raison et d'ailleurs le public au Japon excuse-moi Valentin le public au Japon Tokyo Revengers ce sont des filles pourquoi ? parce que Tokyo Revengers c'est un boys band Furio mais c'est plus boys band que Furio littéralement ils font de la pub pour le shampoing les personnages de Tokyo Revengers je veux dire au bout d'un moment c'est-à-dire que le côté mauvais garçon de Tokyo Revengers certes il est présent mais c'est clairement Ken Wakui qui veut faire une oeuvre grand public donc qui se dilue avec un lectorat mixte avec un lectorat mixte c'est bien aussi d'avoir c'est bien d'évoluer ça s'inscrit bien dans cette époque on a une vision ici d'un lectorat genre très masculin pour Tokyo Revengers et je pense que effectivement le public français c'est plutôt ça mais au Japon c'est des filles qui bavent devant justement les personnages et qui achètent les petits portes clés il y a un public féminin mais surtout ce qu'il a réussi enfin ce que ce titre a réussi à faire c'est enlever cette mauvaise image qui pouvait être accolée au genre Furio quand il arrivait en France justement d'enlever le mot juste racaille et lui donner l'envergure auquel il a le droit et donc ça ça peut permettre au genre de peut-être marcher mieux aujourd'hui en tout cas c'est ce que je lui souhaite et moi si je devais je sais pas j'adorerais avoir Angel Detsetsu parce que ça me fait ça me fait poêler c'est l'odeur de Clémor donc il est publié avec son titre d'après donc oui son dessin est un peu un peu plus daté mais Bebop ou Cro-Marcy j'adorerais les voir et on l'a dit Croze si on pouvait revoir Croze ou peut-être pour prendre un risque plus limité juste sortir Qupi pour commencer et je serais très content comme ça on tâte le terrain on a évoqué Slapdunk tout à l'heure évidemment mais pour le coup là on est dans du furio shonen sport mais c'est le personnage qui est furio parce qu'on l'a dit encore une fois il y a le genre furio mais il y a aussi les personnages qui sont apparentés à ça parce que même dans le furio il y a des sous-genres il y a plein de choses différentes mais il y a des personnages furio comme tu le dis distillés dans plein de méga hits et c'est le cas de Slapdunk on pense tout de suite à Hanamichi et son impayable banane moi je pense beaucoup mon personnage préféré c'est Mitsui celui qui tire des trois points et on est dans le basket on voit le personnage principal à prendre le basket mais il y a ce personnage là comme dans Rookies de Morita Mitsui qui en fait ne veut pas se remettre au basket et une petite frappe et il y a plusieurs tomes où c'est que de la bagarre avant qu'il décide après avoir perdu une dente de se remettre au basket et c'est une histoire de meuf à la base aussi ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que du coup on revient au côté un peu la recherche de la rédemption par le sport pour ces furios c'est pareil dans le Rookies de Morita qui lui par contre est sur le baseball où là en fait on a affaire à des bons à rien qui prennent le club de baseball pour un squat où ils invitent des nanas ils boivent de l'alcool il y a ce côté vraiment ok ces racailles là ces délinquants ils ont beaucoup d'énergie on va la mettre au service de quelque chose de plus je dirais juste plus fédérateur comme le sport et voilà Rookies c'est vraiment une excellente illustration de ce genre de tout à fait et pour conclure pour vous est-ce que le genre furio justement on dit on a beaucoup de retard en France sur cet essor est-ce que pour vous c'est juste un phénomène de mode passager où on est vraiment vers un genre qui justement va continuer à gagner en popularité et en essor Fausto je vois que t'as je pensais que Mehdi en éditeur allait peut-être prendre la parole en premier je sais pas si on peut parler de mode encore je sais pas si on peut parler de mode pour toi c'est encore trop minoritaire il faut faire attention à l'effet miroir grossissant ou loop des réseaux sociaux où on se dit ah tiens effectivement il y a un truc etc et puis après quand le titre sort il y a le coup près des ventes qui tombe et je pense que t'es bien placé pour le savoir et tu te dis genre ah oui effectivement ce que j'ai pensé être une mode n'est pas du tout une mode en fait c'est juste d'où ma question de tout à l'heure à Mehdi est-ce qu'il y a un risque mais après moi je trouve ça toujours intéressant de remettre sur le devant de la scène des auteurs qui le méritent peu importe le genre en fait qu'ils illustrent auquel ils appartiennent parce que ça a le mérite aussi de reconstituer une chose qui est parfaitement impossible à faire en France c'est une histoire du manga donc on peut pas le faire c'est vraiment impossible mais en revanche c'est un petit peu avec les poney glyphes on essaye de tout assembler en fait même quand nous on parle on en fait une mais très souvent c'est une histoire qui est faite à l'aune de ce qu'on a pu lire et on peut pas tout lire même si on est japanophone de ce qu'on peut lire à ce qu'on peut proposer du coup nous en tant qu'éditeurs on a cette chance on fait partie de ce marché on essaie de le faire évoluer donc effectivement j'aime pas trop parler de mode finalement le furieux manga il a jamais quitté notre catalogue il existe dans le catalogue de Glenna maintenant de plus en plus enfin voilà on va l'aider on aimerait qu'il soit beaucoup plus présent mais je pense qu'il faut vraiment avancer par étape on l'a vu là on est assez calé sur le genre il y a énormément de titres je pense qu'il faut procéder par étape et espérer que ça perdure en France moi ça me donne envie de faire un furieux français parce que je pense que c'est un genre en vrai qui pourrait tellement après ça serait pas vraiment un furieux puisque ça se passerait en France et donc il faut que ça se passe sur le Japon le furieux mais je trouve que c'est en tout cas il y a tellement de codes qui pourraient vraiment s'articuler sur plein de choses liées à la France et à son histoire ça serait tu peux le décliner tu peux le décliner sans trop de problèmes il n'y a qu'à voir les textes des rappeurs en fait des rappeurs français de Nekfeu à PNL ils font tous référence à Onizuka à des auteurs comme Morita donc ça aurait carrément du sens quand PNL fait Onizuka est-ce que ça booste les ventes chez vous ? bah écoute je pose vraiment la question il faut que la référence à la deuxième minute du clip quand il feuillette un GTO sans jaquette non je peux pas te le confirmer moi je pense que ça a quand même une influence et ça a permis à des gens de découvrir ou de redécouvrir ou de donner ça y participe ça crée un écosystème favorable pour ce genre-là qui mérite d'être beaucoup plus mis en avant très bien bah écoutez une dernière chose à dire Valentin ? non moi je suis très content qu'on lui tu as fait une coupe de furio je suis passé chez le coiffeur je l'ai vu la dernière émission je me suis dit oh putain il est temps que il est temps que j'y aille j'essaye d'être toujours le plus positif possible et je me dis là la force du marché manga en ce moment fait que il y a une attractivité sur tout l'ensemble du manga il y a des librairies qui ouvrent des rayons manga là où elles n'en avaient pas avant des généralistes et tout et cette curiosité va amener aussi à essayer de se distinguer de sortir autre chose que du du mas shonen qui bien sûr sera toujours la locomotive et fera 80% des ventes 90% des ventes même c'est sûr mais si ça permet d'être suffisamment rentable sur d'autres titres tant mieux et je suis très content d'avoir que cette diversité se reflète ainsi aujourd'hui très bien messieurs merci beaucoup pour cette émission enrichissante j'espère qu'elle vous aura plu puisque on l'a dit c'est un public de niche j'espère que ceux qui connaissent le furio ont pu s'y retrouver et pour les autres j'espère que ça va vous permettre de découvrir un ou des titres en tout cas ça mérite le détour ça mérite le coup d'oeil allez-y foncez le furio c'est la vie mérite le détour mérite le détour mérite le détour Sous-titrage ST' 501